20 000 mètres carrés, entre Lens et Lausse-en-Goëlle, c'est le chantier du nouvel hôpital métropolitain de l'Artois. Une première étape pour les fondations, l'installation des pieux. On est en phase de fondation profonde. Ce qu'on voit actuellement, c'est la réalisation de pieux, porteurs de la structure béton. On réalise 1200 pieux sur le projet, à raison de 10 pieux par jour. Les pieux, c'est environ 15 mètres de profond. Diamètre moyen, 80. La première phase, c'est les pieux dans le vide sanitaire et dans le sous-sol. Ensuite, la machine va monter pour réaliser les pieux de la partie haute. On a à peu près 6 mois de réalisation de pieux avant de démarrer les fondations. Il faut anticiper cependant quelques aspects du chantier, comme l'évacuation des déchets de soins ou du linge sale. Les tuyaux qu'on voit là sont les tuyaux de la partie horizontale qui est sous le bâtiment du pneumatique lourd. C'est un équipement qui véhicule par dépression et sous vide le linge sale, les déchets d'activité de soins à risque infectieux, les dasseries et les déchets assimilables aux ordures ménagères dans des circuits séparés et qui les amènent à partir du cœur des unités de soins jusqu'à la base de gestion des déchets qui est de l'autre côté de la cour logistique séparée du bâtiment. Un bâtiment monobloc doté des mêmes services qu'aujourd'hui avec un capacitaire global de 611 lits. Deux compartiments seront dédiés en rez-de-chaussée aux consultations externes et aux étages aux hébergements d'hospitalisation. Un hall d'accueil situé juste derrière nous et entre les deux bâtiments d'hospitalisation sera situé le plateau technique avec en rez-de-chaussée tous les plateaux techniques de diagnostic et aux étages les secteurs interventionnels avec 16 salles de bloc opératoire, deux salles de césarienne, le secteur des naissances, un plateau technique de cardiologie interventionnelle complet et en vis-à-vis des services de réanimation. Le nouvel hôpital proposera cependant une activité supplémentaire, la médecine nucléaire. Côté parking, 2000 places seront construites contre 1200 actuellement. Le gros œuvre démarrera en septembre avec l'installation de 7 grues pour 19 mois de travaux. L'ouverture, elle, est prévue pour 2027.